Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo où je vais te montrer ce livre, Avis de tempête, aventure de Derek Storm, de Richard Castell. Alors c'est un petit livre sympathique, qui est un roman, un classique comme tous les romans. Alors en fait, il a mis 4 ans après sa mort présumée, Derek Storm revient, celui qui fait le Richard Castell, un écrivain best-seller et de retour dans un thriller. Alors c'est un thriller, ceux qui n'aiment pas les romans policiers, là ils vont m'éviter. C'est vraiment un roman policier totalement bien mené, bien écrit surtout, avec beaucoup de, si tu veux, dans une écriture remarquable, facile à lire. Pour ceux qui n'aiment pas se prendre la tête avec les romans un peu trop compliqués, un peu trop... Là c'est vraiment le roman facile à lire. Il est classé en chapitre, tu peux prendre un chapitre ou l'autre, tu fais ton choix. C'est un petit livre sympa. Alors là-bas c'est quoi ? Il a été reconnu par France 2. Si on regarde le dos, si on regarde le dos du livre, on voit que France 2... Hop là, attends, la mise au point. France 2, le club studio, tu vois. Voilà. Donc évidemment que je te mettrai un petit lien dans la description pour que tu puisses te le procurer. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Les plus grands banquiers de la finance internationale sont torturés avant d'être méthodiquement assassinés. Déjà cette annonce à couleur, c'est pas sympa du tout. Le tueur, surpris fugitivement par une caméra de surveillance, aborde un bandeau sur l'œil et ressemble à un parfait psychopathe. Derek Storm ne tarde pas à réaliser que son vieil ennemi, Grigor Volkov, est de retour. Pour qu'il travaille désormais Volkov et pourquoi il s'en prend à ses finances. La CIA se pose les mêmes questions, demande à Stanford de mener l'enquête. Et tout est basé sur ça, sur cette enquête de police, sur cette recherche constante de qui a fait le coup, qui n'a pas fait le coup. Enfin, je te laisse découvrir le plaisir de découvrir ce livre. Je te mettrai un petit lien dans la description, vers le site Amazon. Tu n'hésites pas à aller l'acheter. Je te choisis l'offre la plus basse, évidemment, la plus intéressante. Tu n'hésites pas à aller l'acheter par mon lien, j'y ai intérêt, j'y touche une petite commission. Allez, si tu as aimé cette courte vidéo, mais je ne vais pas en faire plus longtemps, tu n'hésites pas à mettre le gros pouce levé, tu n'hésites pas à t'abonner, à m'arrêcher au 3. Je ne t'en dis pas plus pour le livre, parce que je veux te laisser le mystère de la découverte. Au revoir, à bientôt et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada